Ok, aujourd'hui on va voir si on peut réaliser une vidéo pro avec un téléphone. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pieds et Faces. J'espère que la petite vidéo que je vous ai montré vous a plu parce qu'elle a été réalisée uniquement avec mon téléphone qui est un iPhone 12 Pro Max, 12 Pro normal. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que je m'appelle Max peut-être. Comme beaucoup au début je pensais qu'il fallait mettre 2-3 000 balles dans une caméra pour faire une bonne vidéo, mais ce n'est pas forcément le cas. Une des questions que je reçois assez souvent, c'est qu'on me demande si on peut réaliser de bonnes vidéos avec le téléphone. Et la réponse est 40 fois oui, tant qu'on a les bonnes techniques et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors il ne faut pas non plus dire que le téléphone remplace la caméra, une caméra sera toujours au-dessus en termes de qualité, c'est normal, c'est fait pour. Mais en fonction de la situation ou de votre budget, la meilleure caméra peut se trouver dans votre poche. On va décliner ça un petit peu sous forme de tips et d'astuces, enfin bref, vous avez l'habitude sur la chaîne. D'ailleurs si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne. Ici on parle de pas mal de petites vidéos, je pense qu'ils vont vous aider à faire des vidéos de qualité sympa. Donc bref, si la vidéo et tout l'environnement autour de la vidéo vous intéresse, vous pouvez envisager la possibilité de vous abonner, ça me fera plaisir. Ça vous fera plaisir peut-être, parce que c'est long. Bref, on commence avec nos tips et on va parler du tips numéro 1 qui va être d'utiliser une app tierce. Alors quand je dis une app tierce, c'est d'utiliser une autre app que celle que vous avez déjà installée automatiquement sur votre téléphone. Pourquoi ? Parce que la plupart des smartphones actuels ne vont pas vous donner la possibilité de choisir tous les réglages. Et si on veut maximiser la qualité de notre vidéo avec un téléphone, il faut qu'on ait la possibilité de choisir les bons paramètres. En fait, l'appli native de votre téléphone va un peu tout faire en automatique. Et la première chose qu'on apprend quand on veut améliorer la qualité de ses vidéos ou de ses photos, c'est de passer en mode manuel pour contrôler tous les réglages. Et donc pour ça, il faut qu'on passe sur une autre application. Alors, il y en a plusieurs sur le marché, mais celle que je vous recommande et qui est sans doute la plus connue, c'est Filmic Pro. C'est une app très simple et assez intuitive et surtout, ça nous permet d'utiliser le potentiel max de notre téléphone. Alors, c'est une application qui est payante, mais c'est pour moi indispensable pour choisir les bons réglages. En soi, ça va surtout nous servir à gérer les paramètres de notre vidéo. Et sans une app comme celle-ci, bon, enfin bref, ça pourrait quand même passer. Enfin, les rushs seraient quand même sympas. Mais avec une app comme Filmic Pro, vos rushs seront encore plus beaux. Faut-il encore savoir choisir les bons paramètres ? Et c'est ce qu'on va voir dans le tips numéro 2. Et donc, tips numéro 2, choisir les bons réglages. C'est un peu ce qui est compliqué quand tu utilises une app tiers, c'est que tu as pas mal de paramètres, mais tu ne sais pas vraiment lesquels choisir. Mais ne t'inquiète pas, on va en modifier deux ou trois ensemble. Première chose, c'est la résolution. Plus vous filmez dans une haute résolution, meilleure la qualité de votre vidéo sera. Et aujourd'hui, la plupart des smartphones actuels filment en 4K, donc c'est la résolution qu'on va prendre. Ensuite, la fréquence d'images par seconde. Alors de base, si vous n'avez rien touché à votre téléphone, c'est souvent 30 images par seconde. Sauf que si on veut un rendu un peu plus cinématique et moins amateur, nous ce qu'on va prendre, c'est 25 images par seconde pour un rendu réel et fluide. Donc si par exemple, vous voulez filmer une action à vitesse réelle, vous sélectionnez 25 images par seconde. Et si jamais vous voulez du ralenti, là vous prenez 50 images par seconde, ça veut dire que votre vidéo va être ralentie x2 et ça va vous donner un mood un petit peu sympa. Autre paramètre important, c'est l'ISO. C'est ce qui va nous permettre d'éclaircir un petit peu notre image. Plus vous augmentez votre ISO, plus votre image va être éclairée, mais plus vous risquez d'avoir du bruit numérique à l'écran qui n'est pas joli du tout. Donc l'ISO, vous devez le mettre le plus bas possible, en général autour des 100. Pensez bien aussi à le verrouiller pour éviter qu'il bouge pendant votre vidéo. Si jamais vous n'avez pas le choix, vous pouvez augmenter un petit peu votre ISO, mais c'est vraiment le dernier paramètre à toucher pour bien exposer votre image. On pourrait aussi parler du réglage de l'obturateur qui va nous donner le bon ratio de flou de mouvement dans notre image. Mais pour ça, il faudra qu'on utilise des filtres ND et c'est assez contraignant, il faut en acheter, il faut les mettre, etc. Mais je trouve qu'avec un téléphone, ce n'est pas non plus indispensable, donc du coup je laisse mon obturateur sur automatique la plupart du temps, ça fait assez bien le job. Si on parle de la balance des blancs maintenant, alors c'est le paramètre qui va déterminer si dans votre vidéo vous allez avoir des teintes chaudes ou au contraire des teintes froides. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est que nos blancs soient vraiment blancs dans notre image et pas que ça vire justement au jaune ou au bleu. J'avoue, ça peut paraître bizarre comme ça, mais si jamais je vous montre deux clips, un avec une bonne balance des blancs et l'autre avec une balance des blancs éclatée, je pense que vous allez très vite voir la différence, il y a un petit problème quoi. Donc je vous conseille de mettre votre balance des blancs sur automatique juste avant de filmer et ensuite pensez bien à verrouiller votre balance des blancs pour pas que ça change pendant votre vidéo parce que ça, ça va être affreux. Aussi, quand vous changez d'endroit, pensez bien à vous mettre en auto sur votre balance des blancs histoire que ça rééquilibre et ensuite, n'oubliez pas de verrouiller juste avant de filmer. Et dernier paramètre, c'est le profil d'image, donc il faut payer un petit peu plus pour débloquer cette partie-là, mais je vous conseille de le faire parce que c'est justement avec les profils d'image que vous allez garder le plus d'informations dans votre image. Donc si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête au montage, à retoucher le contraste, la saturation, les couleurs de votre image, restez sur le profil d'image naturel. En soi, vos vidéos seront déjà très sympas et surtout, vous n'aurez pas du tout de retouches à faire dans votre vidéo. Mais je vous conseille quand même de prendre un profil d'image un peu plus flat, style HLG ou voire même log. Là, votre image va être beaucoup plus décontrastée et désaturée, donc en soi, ça va vous demander un peu plus de travail en post-production pour retoucher votre vidéo. Sauf que c'est ces profils-là justement qui vont vous donner la meilleure qualité possible en vidéo parce que vous aurez beaucoup plus d'informations dans votre image. Tips numéro 3, utilisez un stabilisateur. Alors une des choses qui différencie le plus une vidéo amateur d'une vidéo un peu plus pro, c'est les mouvements de caméra. Si je vous mets deux rushs, un avec un stabilisateur et l'autre filmé à main levée, je pense que vous allez tout de suite préférer celui qui est filmé avec le stabilisateur. Parce que du coup, les plans sont beaucoup plus léchés et c'est plus joli à voir. En fait, le stabilisateur va vous permettre d'amortir les mouvements que vous faites en marchant, en courant, avec vos bras, etc. Ce qui fait que vous allez avoir des rushs beaucoup mieux maîtrisés et ça clairement, c'est ce qui va améliorer la qualité de votre vidéo. Bien sûr, le stabilisateur n'est pas indispensable. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez quand même faire des beaux rushs. Mais dès que vous allez avoir un petit peu de mouvement dans votre plan, ça va se voir si vous n'avez pas de stabilisateur. Après, il y en a qui aiment bien justement ce côté très naturel, à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Mais si jamais vous débutez, je vous conseille fortement d'utiliser un stabilisateur. Celui que j'utilise, moi, c'est le DJI Osmo Mobile 4. Il coûte un peu plus de 100 euros et c'est pour moi le meilleur stabilisateur pour téléphone actuellement. Il est hyper simple d'utilisation, tu as juste à l'attacher sur ton téléphone. En plus, c'est magnétique, donc tu l'attaches au stabilisateur assez facilement et bim, tu es prêt à filmer. Et surtout, je trouve qu'il fait très bien le taf dans le sens où il amortit parfaitement tous les mouvements que je peux faire. Je ne suis pas du tout sponsorisé par eux, mais pour en avoir testé pas mal des stabilisateurs pour téléphone, c'est honnêtement celui que j'ai préféré. Bref, si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien du stabilisateur en description. Tips numéro 4, faire les bons mouvements. Un débutant, quand il filme, il aura souvent tendance à mettre sa caméra comme ça et à tourner de droite vers la gauche pour montrer par exemple tout le paysage. Comment dire que c'est le pire mouvement à faire ? Pour que votre vidéo soit agréable à regarder avec ce petit côté cinéma, il faut faire les bons mouvements avec votre téléphone pour rendre votre vidéo vivante. Et pour ça, vous devez être créatif sur les mouvements que vous faites. L'objectif étant de mettre en avant votre sujet. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez avancer vers votre sujet pour le découvrir petit à petit. Tourner autour de lui pour donner un effet qu'on appelle parallaxe. C'est le premier plan en fait qui tourne plus lentement que l'arrière-plan. Et ça, visuellement, ça fait plaisir. Bref, vous pouvez avancer, reculer, tourner comme vous voulez tant que vous êtes subtil et surtout que le mouvement est bien maîtrisé. Il vaut mieux un petit mouvement très léger qui a de l'intérêt plutôt qu'un grand mouvement qui n'est pas du tout stable. Parce que oui, le stabilisateur va amortir vos mouvements, mais il ne va pas tout enlever non plus. Il faut vraiment être doux dans vos mouvements, fléchir un petit peu les genoux, marcher lentement et vous aurez de beaux résultats. Dernier tips, bien composer son image. Alors, la composition, c'est un petit peu le truc le plus dur, je pense, en vidéo et surtout quand on débute. Mais c'est clairement le plus important. La composition, c'est ce qu'il y a dans votre plan. C'est la manière dont vous allez remplir votre cadre. En fait, c'est simplement ce qu'il y a devant votre caméra. Bon, ça mériterait une vidéo complète que je ne vais pas sortir ici. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous laisse rentrer votre adresse mail dans la newsletter qui est juste en dessous. Mais ne t'inquiète pas, je vais te donner quelques tips. Donc là, on avait quelques tips avant. Et là, dans le dernier tips, on va avoir plusieurs tips. Un premier tip pour la composition, ça va être d'avoir la profondeur de plan. Et pour ça, il va falloir qu'on ait un premier plan et un deuxième plan. Par exemple, pour le premier plan, vous pouvez mettre un objet quelconque, un sujet, un mur, peu importe. Et ensuite, au second plan, là, vous pouvez mettre votre sujet. Ça va justement créer du mouvement dans votre plan avec un petit flou derrière plan, même si ce n'est pas le truc qu'on a le plus avec les téléphones. Mais ça permet de rendre un plan classique en un plan beaucoup plus intéressant visuellement. Donc, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Mais toujours, essayez de mettre un premier plan et un deuxième plan dans vos vidéos. Et vous allez voir qu'elles seront beaucoup plus intéressantes à regarder. Deuxième tips, inception du dernier tips, utiliser la règle des tiers. La règle des tiers, ça s'utilise avec la grille que vous pouvez afficher sur votre téléphone pour vous aider à composer votre image. Première chose à toujours faire, et ça, ça vaut pour toutes les caméras du monde, c'est de placer l'horizon sur une des deux lignes de votre grille. Soit vous voulez mettre en avant le ciel et du coup, vous mettez votre ligne d'horizon sur la ligne du bas. Soit vous voulez mettre en avant le sol, par exemple, s'il y a un paysage, et du coup, vous mettez votre ligne d'horizon sur la ligne du haut. Deuxième chose avec la règle des tiers, c'est de placer votre sujet sur un des coins de la grille. En fait, ces quatre points-là, c'est un peu les centres d'intérêt de votre plan. Si vous filmez le visage de quelqu'un, mettez son visage sur un de ces quatre points. Alors, vous n'êtes pas obligé de respecter cette règle tout le temps, mais essayez de garder ça en tête, ça va pas mal vous aider. Dernier tips pour la composition, même si c'est pas vraiment trop en rapport avec la compo, mais changez régulièrement de focale. La plupart des smartphones actuels ont plusieurs objectifs, avec en général un grand angle, un angle middle et un téléphoto. C'est important dans votre vidéo de changer les focales régulièrement pour dynamiser justement votre vidéo. Donc, mettez du grand angle pour tout ce qui va être paysage, du middle pour des plans, on va dire, un peu plus classiques, et téléphoto si vous voulez avoir un peu plus de détails, par exemple, dans des visages ou des expressions, etc. Ah oui, important, mais n'oubliez pas qu'en général, le meilleur objectif sur un smartphone, c'est justement l'objectif standard entre les deux. Vu que c'est celui qui est le plus utilisé, les constructeurs s'attardent énormément sur cet objectif-là en particulier. Et du coup, prête un peu moins attention au grand angle et aux téléphotos. Donc, si jamais vous êtes dans des conditions assez difficiles, un petit peu en basse lumière, restez sur l'objectif standard, vous aurez la meilleure qualité possible. Voilà quelques tips pour vous améliorer à faire des vidéos avec votre téléphone. Si vous avez appris des choses, pensez à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, c'est ce qui m'aide le plus. Pensez aussi à vous abonner si vous voulez plus de vidéos dans ce style-là. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. La bise ! Sous-titrage Société Radio-Canada